Générique Bonjour, le dernier huitième de finale de l'Euro 2016 aujourd'hui à Nice il va poser le Pays de Galles à l'équipe de Hongrie deux équipes qu'on n'attendait pas forcément au second tour mais qui sont là et qui espèrent bien accrocher une place en quart première occasion pour les Hongrois heureusement la défense galloise veille au grain deux équipes qui ont montré deux belles choses au premier tour qui comptent sur leur venette Garrett Bell côté gallois et côté Hongrois balaz, Zuzak c'est lui le capitaine en Hongrois qui peut centrer pour une tête plongeante ici sans problème côté gallois pas grand chose dans cette première mi-temps ici Watson Canou qui peut centrer et là la meilleure opportunité pour le Galois avec Garrett Bell au point de pénalti qui vient tacler ce ballon à la Britannique regardez le centre il est bon il se jette et ça passe au dessus dommage c'était la plus belle occasion pour les gallois car dans l'ensemble ils sont les Hongrois qui tiennent le ballon et qui frappent au but et NEC on ne peut pas dire qu'ils soient fortement inquiétés 0-0 à la pause les deux équipes ne se livrent pas totalement et pourtant il faudrait pour pouvoir passer ce tour et accéder au quart de finale pour affronter l'équipe de France et oui car c'est le vainqueur affronterait l'équipe de France et peut-être la Hongrie avec Zoltan Gira Gira qui va se présenter face à et c'est l'ouverture du score pour la Hongrie une balle dans la profondeur le défenseur malheureusement qu'il peut intercepter et Zoltan Gira l'ancien joueur de Fulham qui parvient donc à ouvrir la main il a bien fixé il a bien ouvert son pied 1-0 la Hongrie est devant mais vous allez voir aussitôt la réaction galoise avec Galette Bell sur l'engagement Bell Bell a la lutte avec son défenseur latéral Bell il est plus rapide que tout le monde Bell il va pouvoir centrer le centre de Bell et la tête de Simon Church et l'égalisation incroyable l'égalisation des Galois sur l'engagement et bien voilà une équipe galoise qui n'a pas eu le temps de cogiter tout de suite ça égalise un but partout l'engagement on trouve Galois Bell il est plus rapide que la défense ongoise il centre et il trouve Simon Church qui crucifie Gabor qui rallie un partout tout est à refaire 70ème minute de jeu un centre repoussé et attention une frappe sans problème pour elle aussi une occasion pour les Galois peut-être ici avec David Cochwell le centre tordu qui rallie qui boxe des points et là peut-être la balle de match elle a 84ème minute de jeu et ça te frappe qui oblige Kiraly à mettre en corner les Galois sont un petit peu mûrs cette seconde mi-temps mais toujours un partout et on va donc filer dans les prolongations il faut un vainqueur qui pourra affronter l'équipe de France dimanche prochain la première opportunité dans cette prolongation elle est pour les Galois avec Taylor Taylor qui oublie un petit peu au centre Gaborus Bell et qui préfère frapper les premiers photos c'est mis en corner corner à suivre donc pour les Galois avec Bell au corner pour une tête repoussée ça va revenir pour David Vaughan frappe de Vaughan pas cadré malheureusement le P.K. l'aimerait bien marquer dans cette prolongation et en finir avec ce match Simon Church Church qui peut trouver Gareth Bell Gareth Bell qui est lancé il a de l'espace devant lui il va pouvoir ajuster Gabor qui rallie c'est ce qu'il fait et il ouvre son pied il trouve l'ouverture Gareth Bell le joueur du Real Madrid la star galoise qui vient donc donner l'avantage à son pays et peut être qualifié le P.K. pour un quart de finale de l'Euro face à l'équipe de France en tout cas il est parfaitement bien trouvé et lancé par son attaquant Simon Church et ça fait 2 à 1 et quand il est lancé comme ça il est quasiment inarrêtable Gareth Bell 2 à 1 le P.K. est devant toujours les Galois avec Church Church dans la même position au coup tout à l'heure Church qui redonne le même ballon le même ballon dans la profondeur pour Gareth Bell il est dans la même position Gareth Bell et c'est le doublé pour Gareth Bell 3 buts à 1 pour le P.K. qui cette fois-ci a quasiment les deux pieds en quart de finale dimanche à Saint-Denis au Stade de France les Galois seront sans doute présents pour y défier l'équipe de France avec un Gareth Bell qu'il faudra museler ce que l'on peut plus faire les Hongrois aujourd'hui dépassés dans les prolongations fatiguées la locomotive Gareth Bell permis donc aux Galois de prendre 2 buts d'avance dans ces prolongations et fortement maintenant les Hongrois forcément accusent le coup les jambes sont lourdes allez une dernière tentative peut-être mais les trop tard on joue à 120ème une frappe peut-être de Németh et ça passe à côté et c'est fini c'est terminé le P.I.Gal est qualifié et nous retrouverons la France dimanche prochain